Le Prédicateur Le Prédicateur Le Prédicateur Le Prédicateur Le Prédicateur Le Prédicateur Bonjour à vous toutes et tous ce matin. Vous êtes bien courageux d'avoir bravé le froid pour venir dans cette église. Comme nous n'avons pas de prédicateurs attitrés ce matin, j'ai choisi de partager avec vous une réflexion de James Woody, pasteur à l'église protestante de Montpellier. Sa prédication se base sur un passage de l'évangile de Marc, dont je vais vous faire la lecture. Marc 8, 27-33 Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe et leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ? » Ils répondirent « Jean-Baptiste » « Les autres, Élie » « Les autres, l'un des prophètes » « Et vous ? » leur demanda-t-il « Qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit « Tu es le Christ » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. « Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, les en prit à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Voici le titre que James Woody a choisi de donner à sa prédication. « Le Christ sans maquillage, ce qui n'est pas toujours au goût de l'Église. » « Qui est Jésus de Nazareth ? Que dites-vous de cet homme dont il est question dans les Évangiles ? Que dites-vous à ceux qui vous le demandent et que dites-vous à ceux qui ne vous le demandent pas d'ailleurs ? » Ces versets de l'Évangile de Marc sont entièrement consacrés à l'identité de Jésus. Il n'est question que de cela. Et nous allons constater que rien ne va de soi. Jésus qui est décisif pour la foi chrétienne, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi dans ce passage de l'Évangile, ça ne va pas de soi pour nous non plus, ni d'ailleurs pour la plupart de nos contemporains. Jésus interroge donc ses disciples au sujet de sa propre identité. Non pas qu'ils ne sachent pas qui il est, mais il semble que le moment soit venu pour lui de clarifier l'idée de ses contemporains. Nous en sommes au chapitre 8 de l'Évangile de Marc qui en porte 16. Autant dire que nous sommes au milieu de la vie de Jésus, telle qu'elle est rapportée dans cet Évangile. C'est donc le bon moment pour faire le point sur l'identité de Jésus et corriger les fausses idées. Nous allons le constater, Jésus procède à une réforme de la théologie de ses disciples, qui doivent être capables de témoigner de ce qu'est le Christ. Mettons-nous donc à l'école de Jésus pour reprendre nos propres images, nos propres discours et les rendre plus justes d'un point de vue théologique. Jésus commence par demander ce que les gens disent de lui, en somme, que donnent les sondages. En tête, il y a Jean le Baptiste. Puis, en deuxième position, il y a Élie. Et puis viennent d'autres candidats. Jean le Baptiste, Élie, tout ça semble de bonnes références. Quand on lit ce passage de l'Évangile, on constate que Jésus ne va pas vraiment approuver ses réponses. Et s'il ne les désapprouve pas non plus, ce qu'il dira de lui ne correspond pas tout à fait à ses réponses qui viennent d'être données. Ces réponses, ce sont des réponses populaires. Ce sont les réponses de la foule. Ce sont les gens. Je dirais que c'est l'instinct populaire. Peut-être la fantasmagorie populaire, c'est-à-dire ce que l'imaginaire populaire nourrit. Quand on réfléchit à cette réponse, on est frappé par le décalage qu'il y a avec la question. C'est à d'autres personnes que Jésus est comparé pour dire qui il est. Certes, ces figures sont sympathiques, mais voyez le problème que cela soulève. Ces réponses concernant Jésus manquent totalement de singularité. Jésus qui ne serait finalement qu'un Jean-Baptiste ou un Élie. Et du coup, on en serait à rétorquer, imaginerait-on Élie, mis en examen, condamné et crucifié ? De telles réponses, aussi sympathiques et belles soient-elles, manque le caractère unique de Jésus. Et à vrai dire, de toute personne au sujet de laquelle on s'interroge. Jésus ne serait qu'une copie d'un illustre ancêtre. Et nous, nous ne serions que les décalques de ceux qui nous ont précédés. Il n'y a rien de pire de dire l'identité de quelqu'un en le comparant à quelqu'un d'autre. Nous sommes toutes et tous des êtres singuliers. Jésus n'approuve pas ces réponses bien trop réductrices, qui font la part belle à l'homme providentiel qu'il n'est pas. Alors, il va interroger ses disciples pour voir si une meilleure réponse est proposée. Autant vous le dire sans détour. La réponse de Pierre ne vaut pas mieux. Quand on prend conscience que l'évangile de Marc a été rédigé plus de trente ans après les faits, on réalise que la figure de Pierre n'est pas seulement celle d'un disciple parmi d'autres. Pierre préfigure l'église naissante. Pierre symbolise l'église. De ce point de vue, l'église de Rome ne s'y est pas trompée. Quand Pierre répond, c'est en fait l'église qui répond. C'est la réponse officielle de l'église. Et cette réponse ne vaut pas grand-chose. Elle n'est pas nulle, mais nous constatons que Jésus ne va pas la prouver non plus. Il va même être beaucoup plus critique qu'avec la réponse populaire, puisqu'il va demander de ne pas répéter cette réponse à qui que ce soit. Le plus souvent, on interprète cet ordre de Jésus de garder pour soi le fait qu'il serait le Christ sur le registre du secret messianique. Et on a pu imaginer que le savoir des disciples concernant le Christ devait être jalousement conservé au sein de la communauté des croyants. Je devrais même dire des initiés. Et dans ce cas, la foi chrétienne serait une forme de gnose, c'est-à-dire une religion fondée sur le savoir enseigné à quelques initiés triés sur le volet. Toutefois, lorsqu'on s'interroge sur la réponse de Jésus sans enjoliver dans du papier religieux, il n'est pas du tout question d'une consigne de silence destinée à valoriser un savoir partagé par quelques-uns seulement, les parfaits, les élus. Jésus réagit de la manière suivante, écrit l'évangéliste, lorsqu'il traduit au plus près du texte grec par « Il les réprimanda afin qu'ils ne parlent pas du tout à son sujet ». Il n'est pas question d'un secret messianique à garder jalousement. Il est question de décourager les disciples et de les faire taire parce qu'ils risquent de décourager tout le monde s'ils se mettent à parler comme cela de Jésus. « Tu es le Christ ». Mais à qui cela peut-il dire quelque chose, si ce n'est aux convaincus ? Même les professeurs de théologie n'accepteraient pas une telle réponse. En tout cas, les pasteurs n'acceptent pas que les catégumènes se contentent de répondre le Christ lorsqu'on leur demande qui de parler de Jésus. Ces formules toutes faites, ce sont des formules de catéchisme qui dispensent de réfléchir à ce qu'on dit, de donner du sens à nos paroles. Cette formule tellement lycée, tellement religieuse, tellement juste d'un point de vue théologique, a le grand défaut de ne rien dire, en tout cas à ceux qui ne parlent pas le patois de Canaan, c'est-à-dire les théologiens. Jésus, dans ce passage de l'Évangile, « Fait taire ses disciples qui s'avèrent être de piètres témoins, de piètres prédicateurs, de piètres communicants. » Alors Jésus leur donne ce conseil qui est valable pour nous aussi, « Ce qu'on ne peut dire, il faut le taire. » Alors taisez-vous les disciples si vous n'avez pas autre chose à dire que des bondieuseries que vous répétez sans y penser. Oui, bien sûr, ce genre de parole peut attirer des personnes en quête de sacrés. Oui, cela peut provoquer des adhésions et certains se diront même croyants en n'utilisant pas un autre vocabulaire que celui que Jésus refuse. Mais que sera la foi de ces personnes qui sont capables de réciter des versets bibliques, qui sont capables d'enfiler des concepts théologiques comme on enfile des perles sur un collier ? Ce sera une foi institutionnelle, sans savoir à quoi ça correspond pour notre vie personnelle. Une foi qu'il faut croire pour être identifié comme croyant par la police religieuse qui s'intéresse toujours plus aux formes religieuses qu'à la pertinence théologique de ce qui est professé. Ici, cette réponse de Pierre est une réponse frileuse. C'est une frilosité provoquée par la peur de la vérité. Pierre s'enveloppe dans le confort douillet du concept de Christ pour s'épargner toute réflexion personnelle, pour s'épargner tout effort de raisonnement. Le concept religieux est ici un cache-misère que Jésus récuse. Jésus demande donc aux disciples de se taire, parce que si des personnes se mettent à croire ce que disent les disciples, alors Jésus sait qu'il ne sera plus question de foi dans le Dieu vivant, mais d'une mascarade avec un vernis spirituel. Jésus procède donc à un recadrage en exprimant son identité. Il se met à les enseigner pour qu'ils aient une idée à peu près juste de celui qu'ils suivent. Et sa façon de se présenter est instructive. Il ne dit pas qu'il est un autre. Il ne se présente pas en disant quel est son métier. Je suis le Christ comme un autre dirait je suis plombier. Il raconte une histoire, son histoire, en parlant de lui comme du fils de l'homme. En général, dans les Bibles, on met des majuscules à fils et à homme pour bien souligner que c'est le fils et pas un fils en général, et que c'est l'homme, le vrai, et pas n'importe quel homme. Mais dans le texte grec, il n'y a pas de majuscule. Dans l'esprit de Jésus, il ne s'agit pas de se mettre sur un piédestal. En disant « fils de l'homme », Jésus nous rejoint dans notre humanité. Cette expression est à la fois anodine et elle nous ramène à l'essentiel. Jésus est un homme au sens d'un être humain dont l'humanité se constate par le fait qu'il souffre. Oui, Jésus souffre, contrairement à Pierre et à l'enseignement classique de l'Église qui ne veut pas d'un Messie souffrant car elle veut un Messie glorieux, étanche à la douleur, imperméable aux émotions négatives. À la limite, on comprendrait que Jésus soit joyeux, mais qu'il souffre. Cela peut sembler inadmissible. Jésus souffre et c'est cela qui compte. C'est d'ailleurs cela qui est retenu dans la confession de foi dite « symbole des apôtres » qui résume le ministère de Jésus par « il a souffert ». Il ne faut pas imaginer qu'il ne soit question que de souffrance physique. et qu'il s'agit seulement de la question de la crucifixion. Non. Quand le symbole des apôtres retient de la vie de Jésus qu'il a souffert, cela veut dire que Jésus a vécu. Il ne s'est pas contenté de passer comme une comète, loin de la vie des hommes. Il a été humain, pleinement humain, et il a vécu à la manière des hommes. Et vivre, c'est souffrir, au sens d'endurer, au sens d'éprouver, de ressentir, d'être touché, et de ressentir ce que vit le monde au plus intime de son être. Pierre aurait aimé que Jésus évite les problèmes qui ne lui arrivent rien. Au fond, Pierre aurait aimé que Jésus évite de vivre. L'Église aimerait un Jésus bien propre, sans aspérité, sans souffrance. Mais quand Pierre dira à Jésus qu'il n'y arrivera rien de mal, il en est sûr, la réponse de Jésus fuse. « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale », est-il écrit en Matthieu 16, 23. « Ne pas souffrir, ce serait ne pas vivre, ce serait ne pas aimer, car ce ne serait pas être tiraillé entre ce que l'histoire humaine pourrait être et ce qu'elle est effectivement. » Quand Jésus pleure sur ce qu'il voit, c'est parce qu'il sait qu'un autre ordre du monde est possible et que cette distance entre cet idéal et la réalité auquel il est confronté est pour lui un moment de souffrance. Ne pas souffrir, c'est n'avoir aucune espérance, c'est n'avoir aucun idéal qui nous attire et auquel notre foi nous fait adhérer, étant entendu qu'il y a cette distance entre tout idéal et ce que l'humanité réalise et ce que la Bible nomme le péché. Qui est donc Jésus ? C'est un humain, pétri d'humanité, qui souffre non pas parce qu'il veut souffrir, non pas parce que la souffrance serait son idéal de vie ou sa raison de vivre, mais parce qu'il aime. Il aime sans retenue. Jésus ne se tient pas à distance de la souffrance en surplomb, sinon il se tiendrait à distance de la vie. Bien au contraire, Jésus plonge tout entier dans la vie et c'est peut-être cela, le véritable baptême chrétien. Être plongé tout entier dans la vie et souffrir. Souffrir parce que ce n'est pas encore le royaume, parce qu'il y a de quoi être insatisfait par le monde tel qu'il est et par nous-mêmes d'ailleurs aussi. Et puis, être ressuscité, être relevé pour ne pas faire de cette souffrance le but d'une vie, pour ne pas s'y complaire ou en faire un mode de vie. Être ressuscité au sens où la vie est relevée quand elle est étouffée, quand elle est écrasée, quand elle ne ressemble plus à grand-chose. La vie ne consiste pas à endosser le costume d'un autre, soyons nous-mêmes. La vie ne consiste pas à remplir une fiche de poste ne réduisant personne à une fonction. La vie consiste à éprouver tout ce qui arrive dans le monde, à souffrir de l'écart entre l'idéal de vie auquel nous adhérons par notre foi et ce qu'est la vie actuellement. La vie consiste à souffrir donc et puis à se léser saisir par l'espérance divine qui ressuscite cet idéal de vie, qui le relève et le replace face à nous, de sorte que nous puissions encore faire histoire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada